Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur ma préparation vers Saint-Jacques de Compostelle. Alors, partie 2 du contenu de mon sac à dos. Là je vais vous détailler ce qu'il y a dans ma pharmacie, la trouxe de toilette. Et puis j'emmène aussi une banane que je vais mettre autour de la taille pour mettre tous les papiers et puis ce que je veux garder avec moi en permanence. Donc je mets tout dans des sacs congélation, comme ceci. Donc il y a un premier sac avec les affaires de toilette qui fait que quand j'arrive quelque part je peux aller à la douche directement. Une serviette de toilette d'Ecathlon, vous voyez, qui est assez longue et pas très large. Alors il faut faire gaffe parce que celles qui sont au rayon piscine, je trouve qu'elles ne sont pas dans la même matière, elles n'absorbent pas tellement alors que celles du rayon rando, elles marchent très bien. Je l'ai déjà utilisée à un moment chez moi. Ensuite une boîte à savon. Alors ça, moi je voulais prendre un sac congélation et puis l'expérience de mes amis qui ont fait Saint-Jacques m'ont dit, prends une boîte parce que dans un sac, ça devient catastrophique le savon. Donc bon, 38 grammes la boîte mais il faut ce qu'il faut. Et dedans j'ai un savon d'Arepe, on peut prendre aussi du savon de Marseille. Et j'ai acheté en magasin bio du shampoing qui a une forme de savon. Donc là, normalement c'est un rond, je l'ai coupé pour que ça puisse rentrer dans la boîte et que ça pèse moins lourd. Donc j'ai mis les deux et puis voilà, il faudra que je me réapprovisionne en route. Donc le savon, ce qui fait que du coup le savon d'Arepe ou le savon de Marseille, ça vous fait la douche et la lessive. Et il y en a qui se lavent les cheveux au savon de Marseille, moi je n'avais pas tellement envie mais c'est possible si vous le voulez. Ensuite, j'ai une brosse à dents et puis j'ai acheté un truc génial. En magasin bio, c'est du dentifrice en poudre. Donc en fait, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins lourd et puis c'est plus écologique. Donc voilà, je l'ai reconditionné. Normalement c'est dans une petite boîte comme celle-ci. Et en fait, je l'ai reconditionné dans un sachet congélation pour que ça prenne moins de place. Et aussi parce qu'en fait, j'ai reconditionné autre chose dans la boîte qui est du beurre de karité. Donc ça, ça va être la crème qui va me servir pour le visage, le corps, les pieds. Donc c'était en grosse boîte comme ça et puis j'ai voulu gagner de la place et du poids. Donc je l'ai reconditionné dans la boîte du dentifrice. Et ensuite, j'ai du fil dentaire puisque quand on a un sourire Colgate, il faut l'entretenir. Ça c'était ceux qui recevront le message qu'on me rendra. Et puis j'emmène un petit sac. On m'a conseillé d'emmener un sac pour emmener ses affaires quand on va à la douche sans rechange. Parce qu'il n'y a pas forcément toujours de place pour poser les choses de façon sèche. Donc d'avoir un petit sac pour pouvoir en transporter tout ça. Donc ça, c'est le premier sac. Et dans le deuxième sac, il y a toute la pharmacie. Donc j'emmène aussi un peigne. Je me demande si je ne vais pas le couper en deux pour que ça prenne moins de place. En même temps, ça va me faire gagner 5 grammes. Ce n'est pas non plus énorme. J'emmène deux trucs d'huile essentielle. Un premier truc qui s'appelle Tegarome. C'est le laboratoire Docteur Valnet, ça s'appelle. Et c'est pour les peaux agressées. Donc en fait, ça marche très bien pour les ampoules. Ça marche pour les coups de soleil, pour les piqures d'insectes. Donc ça va me servir... Comme c'est multi-visage, on en emmène moins. Et le deuxième que j'emmène, c'est de l'eucalyptus citronné. Et ça, ça a deux intérêts. Ça sert pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Et antalgique. Donc au niveau des articulations notamment, les tendinites, etc. Donc il suffit d'en mettre une goutte ou deux dans votre crème. Ou soit dans la crème Nox, si vous emmenez de la crème Nox. Soit dans le beurre de karité. Et puis de l'appliquer sur les zones où il y a besoin. Et ça marche aussi pour tout repousser les insectes et les moustiques. Donc du coup, voilà, double emploi. Parfait. J'emmène de l'homéopathie, de l'arnica. Et j'hésite aussi à emmener de l'huile de massage à l'arnica. Donc je vais voir, parce que ça c'est en bouteille en verre. J'ai un petit pot sinon pour le reconditionner. Mais je ne suis pas encore trop sûre. J'emmène aussi du magnésium en plaquettes et en médicaments. Alors moi je fais des allergies aux piqûres d'insectes, parfois assez impressionnantes. Donc j'emmène des cachets qui ne sont que sur ordonnance au cas où j'ai une allergie. Et puis j'emmène 2-3 dosettes de désinfectant sous le truc papier. Comme ça c'est plus facile à utiliser. J'emmène aussi... Ça s'appelle du Lipafix. C'est une espèce de truc de pansement. Donc un mini ciseau que vous trouvez dans les boîtes à couture. C'est pas lourd, c'est tout petit, ça ne prend pas de place. Et j'emmène également un coupe-ongles, une pince à épiler, des élastiques pour les cheveux, des boules-caisses. Ça indispensable, il paraît, pour dormir dans les gîtes si on veut éviter les ronfleurs. Ensuite j'emmène du fil et des aiguilles, soit pour percer les ampoules, soit pour recoudre quelque chose, multi-usage. Et j'emmène toute une série, il y en a peut-être 7-8 de... Comment ça s'appelle ? D'épingles à nourrice. Et ça, ça permet en fait quand vos affaires ne sont pas sèches, de les faire sécher sur votre sac à dos. D'ailleurs j'emmène aussi, j'ai oublié, je ne sais pas où elles sont, 4 passes à linge. Et une espèce de fil tout léger pour pouvoir tendre un fil à linge improvisé si jamais j'ai besoin. Et avec un endroit, il n'y en a pas. Voilà, des petites choses intimes pour les filles. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça c'est pour la trousse à pharmacie. Et enfin, il y a donc la banane. Donc je remène une banane pour mettre tous mes papiers. Donc là il va y avoir quand même pas mal de choses. Il y a des petits gants en soi pour le froid. Il y a un briquet. Il y a un couteau tout petit, tout léger. Un crayon, des élastiques à cheveux, un stick à lèvres. Là il y aura aussi donc mon téléphone avec le chargeur. Et j'ai acheté sur internet une batterie externe de secours que je rechargerai, qui me permettra d'avoir un petit peu de raps si besoin. Un bandeau pour les cheveux. Des lunettes de soleil. J'emmène aussi la crème solaire. Là j'ai aussi un sifflet. Je ne vais pas vous infliger ça, mais c'est un sifflet qui permet un truc hyper aigu. Si jamais on se blesse et qu'on est tout seul. Très important, la lampe frontale. Alors là j'ai trouvé un truc génial. C'est Petzl qui fait ça. Le modèle c'est E plus light. Donc c'est tout petit, ça s'accroche comme ça sur la tête au front. Et en fait elle a plusieurs positions dont clignotant rouge aussi. Donc ça c'est super pratique. Et ça pèse 27 grammes, c'est magnifique. J'emmène aussi, ah oui j'ai trouvé ça très chouette, une espèce de cuillère fourchette chez InterSport. Sans faire de pub. Et puis après ce sont les papiers. Donc du coup les papiers, cartes d'identité. Là j'emmène cartes de groupe sanguin, cartes de sécurité sociale européenne. Et puis ma crédentielle indispensable. Voilà, écoutez là je crois qu'il y aura aussi un peu de papier toilette. Et le conseil qu'on m'a donné plutôt que d'emmener un gros rouleau, c'est d'en emmener un petit peu et puis de le recharger à chaque fois que je m'arrête quelque part. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là ce que je vois qui est en attente, et je sais pas si je vais l'emmener, c'est une boîte Tupperware. On m'avait conseillé ça au cas où on peut se faire des salades. Mais pour une question de place et de poids, elle est en attente, on n'est pas sûr qu'elle va partir. Et voilà, pour le contenu du sac, j'ai fait le plus vite possible. Je vais essayer de vous mettre dans la description de la vidéo le téléchargement du fichier Excel dont je vous ai parlé avec toute la liste de ce que j'emmène. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et partagez aussi vos bonnes astuces dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501